— Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. — Bonjour. — Question de M. Pacotte. Avec qui le Néo-Zélandais Edmond Hillary vainquit-il l'Everest en 1953 ? — Avec le Sherpa Tensing. — Oui, le Sherpa Tensing. Bonne réponse de Robert Sabatier. — Et expliquez à Isabelle ce que c'est qu'un Sherpa. — Expliquez carrément la question, parce que, moi, j'ai rien... — Mais un Tensing, je sais ce que c'est. C'est là où on danse du Sherpa, qu'il y a des lumières, tout. C'est un Tensing. — Alors c'est quoi un Sherpa ? — C'est une boîte de nuit. — C'est un repas coûteux ? — C'est un peu comme le Sherpa-Papa, mais il manque une syllabe. — C'est un peu comme le Sherpa-Papa, mais il manque une syllabe. — On doit pas s'ennuyer avec vous, Oli, hein, parce que vous devez avoir plein de devinettes et tout, je comprends rien. — Dans les dîners du gros cours, ils ont intérêt à avoir des bouquins à lire, hein, sinon... — C'était un aide alpiniste, quoi. — Un guide, oui, mais très entraîné, puisqu'habitué au sommet de l'Himalaya. — D'ailleurs, c'est lui qui est arrivé le premier, c'est Sherpa. — J'avais lu à l'époque qu'ils emportaient du fil pour recoudre les... — Les montagnes. — Non, les plaies. — Ah oui, c'est déçu. — Tu sais ce que tu as une montagne ? — D'un coup, la montagne. — Combien ça fait, l'Himalaya ? — Oh, ça fait où ? — Oh là là, ça fait cher, surtout, parce que... — À la montée ou à la descente ? — Vous savez que l'Everest fait 7 850 mètres. — Ouh ! — Oh, non, ça a monté depuis, avec l'inflation. — Oh là là ! — C'est le Mont Blanc qui fait ça. — Non, non, il fait 4 000, le Mont Blanc. — Non, non, le Mont Blanc. — Le Mont Blanc fait 4 800 mètres, voyons. — 4 800 mètres. — Bon. — Mais non. — Mais le Mont Éverest fait 7 850 mètres. — Oh, non, mais plus maintenant avec l'augmentation. — Non, j'ai appris ça à l'école communale, il y a longtemps. — Si vous rajoutez la TVA, la taille, ça va falloir la... — C'est pas... — Je prends le tout de montée pour descendre, hein. — Et quel est l'autre nom du Mont Éverest ? — Euh... — Le Gaurizanga. — Ah, ben voilà. — Ah, ça, alors. Si vous vous mettez à répondre aux questions que je pose pas... — Non, mais c'est parce qu'il veut me bluffer. — Non, c'est pour faire le malin, comme tout le monde. — Je crois que c'est comme ça qu'il va me séduire. — Qu'importe le flocon pour lui qu'on ait l'Everest. — Question de M. Rapin. Qu'est-ce qu'il y avait à l'origine 22 mètres de large et qu'il y en a 60 aujourd'hui ? — Régine. — C'est pas les pistes d'avion ? — Non. — C'est géographique ? — Si l'on veut, oui. — C'est des droits de libre. — Vous voulez ou pas ? — Oui, je le veux. Ça figure d'ailleurs sur les cartes. — C'est des routes ? — C'est un fleuve. — Non, mais le... — C'est un détroit. — Ça s'appelle pas un détroit. — Unisme. — Non. — Un canal de Panama ou... — Le canal de Suez. — Le canal de Suez. — Qu'il a fallu... — Qu'il a fallu... — Qu'il a fallu tripler la largeur pour permettre à tous les bateaux de... — De passer, non. — De naviguer. — Non, non, non. — Vous n'avez jamais pris le canal de Suez, amiral ? — Non. De l'Urette, oui. — Ah, je l'attendais. — Bien sûr. Parce que par le canal de l'Urette passe... — Le bon jus à pépé. — Et voilà. — Et voilà. Il faudrait la faire déposer, breveter, cette expression. — Vous vendrez des bouteilles avec un... — Vous savez que les grosses têtes vont bientôt avoir 20 ans. — Ah bah... — Et quand je pense aux audaces qu'on pouvait y avoir il y a 20 ans, et à celles qu'on a aujourd'hui, je me dis qu'on a fait un sacré bout de chemin, hein. — Ouais. — Jamais il y a 20 ans, on n'aurait pu évoquer le bon jus à pépé. — Non, on n'aurait pas pépé, non. — Jamais. — Jamais ! — Et pourtant, il existait déjà. — Ah non, pas sous la forme que je livre. — C'était l'époque, d'ailleurs, où il n'y avait pas de femmes parmi les grosses têtes. Donc il y avait une certaine tenue, il y avait un tas de sujets qu'on abordait pas. — Et encore aujourd'hui, on a une femme délicieuse et complètement dépourvue de vulgarité, ce qui est quand même pas le cas d'habitude. — Oui, c'est vrai. — On a un petit ange. — Oui, c'est vrai, ça. — On a un petit ange. — Elle est délicieuse. — Oui, oui, oui. — Elle fait plaisir à voir. — Elle est belle. — Elle me reconcilie avec... Parfois, j'ai des mauvaises idées sur les femmes, puis je vois Mergot... — Une petite caille. — Tout de suite, pourquoi être comparé à un animal ? C'est pas une petite caille, c'est une merveilleuse jeune fille. — Oui. Oui, je suis assez d'accord aussi. — C'est une petite caille aussi. — Petite caille. — Pourquoi pas une lapine ? — Oui, pourquoi pas. Oui, c'est d'accord aussi. — Non, mais si j'ai une petite caille, c'est parce qu'en Pâteau à Auvergnat, une petite caille, ça veut dire toute autre chose. — Ah, ça veut dire quoi ? — Une petite cochonne. — Là, vous vous trompez. — Non, mais je préfère le petit oiseau. — Ah, le petit oiseau, c'est vous qui l'avez. — Non, c'est une merveille quand même. — C'est une merveille, oui. — Moi, quand je la vois, ça me fait comme un lever de soleil après un long hiver. — Oui, tu comprends ça. — Ah oui. Il n'y a pas un geste de toi qui m'échappe. Il n'y a pas de tes expressions qui ne sont pas un bonheur. Il n'y a pas un sourire esquissé par tes lèvres qui ne sont pas au moins comme un moment d'émotion. Et puis quand tu te tournes et tu regardes les autres, là, je vois ta nuque gracile et souple. Et je me dis qu'en position de levrette, je la verrai aussi. — C'est drôle, là, ça commence toujours bien et ça se termine. — Non ? — C'était le début. Elle est vachement émouvante. Moi, j'aime bien être ému comme ça, que dans ma brutalité naturelle, c'est tout à coup surprise par cette espèce de discernement que l'émotion peut faire. — Hein ? — Oui. — Scouche. — Les grossettes de RTL. Nous retrouvons avec Philippe Bouvard, Isabelle Mergaux, Olivier de Casseuzon, Guy Montagnet et Robert Sabatier. — Voilà une question un peu plus pointue. — Ah, c'est bien agréable. Asseignez-vous dessus pour voir. — Question de M. Marco. Dans quel journal s'exprimaient les Hébertistes, qui étaient sous la Révolution, partisans de la tendance la plus révolutionnaire des Jacobins ? — Le sanguinaire. — C'était pas l'ami du peuple. — Non. — C'était le concurrent de l'ami du peuple, dirigé par Marat. — Le réveil gaulois. — Mais celui-là avait été fondé et était dirigé par Hébert. — L'écho du Finistère. — Le constitutionnel. — Non. — C'était le... — Le salopard. — Non. — Le tromblon. — Le grelot. — Non. — Le clairon français. — C'est le quelque chose ? Il n'y a pas deux mots après. — Il y a deux mots après. — Ah. — Le muezzan garchligones. — Non. — Le citoyen. — Non. — Alors, il y avait... — Le salut public. — Non, non. Il y avait un mot qui, d'ailleurs, est un mot très courant. Et derrière, il y avait un patronyme qui était supposé être celui de ce personnage. — L'être suprême. — Non. — Non, non. De ce personnage plein de bon sens, mais de bon sens révolutionnaire, et qu'avait créé Hébert et à travers lequel il s'exprime. — Ah, le père... — Le père Duchesne. — Le père Duchesne. Bonne réponse de Robert Sabatier et de Guy Montaigne. — Applaudissements. — Comme quoi, il vaut mieux s'y mettre à deux, souvent. — Oui. — Oui. — Pour un tas de choses, hein. — Vous lisez, vous, chez vous, Isabelle Mergoux ? — Ah oui. — Oui, un peu. Pourquoi vous me dites ça ? — Non, non, mais pour voir d'où vient votre vaste culture. — Elle lit. — Mais attendez, je ne suis pas de votre génération. Je n'ai pas lu « Le père Duchesne ». — Non, non. — Mais nous non plus, hein. — Ah bon ? — On a appris ça dans les manuels d'histoire. — Qu'est-ce que vous lisez, vous ? — Ce n'est pas... — Les prospectus, la publicité... — Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous cherchez un millier depuis... — Absolument pas. Je veux montrer au contraire que vous êtes une femme dans le vent. — Oui, enfin, qu'il y a du vent dans la tête, c'est ça que vous voulez. — Qui vit en harmonie avec son époque. — Oui, c'est un peu vrai. — C'est comment pas ce que vous cherchez. — Un cheval sur le progrès. — Oui. — Mais défends-moi, toi, au lieu de rire. — Non, non, genre, je ne ris pas comme une idiote d'abord. Je ris comme un idiot éventuellement. — Mais il me cherche, hein. Il me cherche. — Non, non, moi, je sais, je sais, je sais qu'elle lit. — Oui, c'est... — Oui, oui. — On n'aura pas de publicité. — On ne va pas faire de publicité pour... — Elle lit les livres que vous lui envoyez, déjà. — Voilà. Et elle m'écrit... — C'est pas vrai. — Elle m'écrit une lettre... — Une lettre que je voudrais faire encadrer tellement elle est belle. Aucun critique littéraire n'a parlé aussi intelligemment du livre. Chapeau, mère. — Non. — Non. — Ah... — Ah... — Voilà. Je me suis... Je... J'ai fait un brouillon avant de l'écrire, la lettre, hein. — Oui. — Quand même. Je l'ai pas... C'est pas sorti d'un. J'ai... — Mais sur la... — J'ai fait avoir une palle de bâton, bien. — Oui. — Vous auriez pu gommer les lignes au crayon, là, ça... — Ah oui. — Hein ? — Une fois que la lettre était écrite... — Moquez-vous. — T'avis, il veut vraiment te faire partie de vos médiotes. — Non, il veut m'humilier. Je sais pas pourquoi. Je n'ai pas compris. Je sais pas ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. — C'est sexuel. — C'est sexuel. Pour une fois qu'on est une femme intelligente avec nous, pour même pas exagérer. — Oui. — Vous êtes un peu dur avec... — D'habitude, on a de la tour qui penche la tête. On entend le petit pois rouler, là, pour une fois. — Oui. — Bon, alors... — Alors, c'est pas juste. — C'est pas juste. — Ouais, mais vous êtes pas la moins cultivée, hein. — Non, non, non. — Non, non, c'est... — Je suis pas la plus. Je faisons bien ça derrière, mais bon. — Non. — Non. — Mais vous pouvez me défendre. Mais Robert... — Mais oui, mais oui, vous êtes très cultivée. Vous êtes la plus cultivée, la plus jolie, la plus belle, la plus... — Non, non, mais enfin, je vous demande pas de dire des platitudes non plus. — Ah ouais, c'est la plus bonne, ouais. — Robert, je ne vous laisserai plus m'embrasser, hein, pendant... Pendant les entractes. — Nous avons eu des femmes intelligentes, hein. — Ah oui. — Ah bon ? — Dénonce ! — Dénonce ! — Dénonce ! — Marlène ! — Pourquoi mourir ? — Ah, vous l'appréciez. — Pourquoi mourir ? — Mais elle est très intelligente, Marlène. — Elle, quand elle vous embrassait, on le sentait. — À propos de sentir... C'est... Le mec, il y a un marin qui arrive, il fait... Il rentre dans un bar. — Salut, ma poule. Il trouve une prostiteuse qu'au bain. — Bonjour. — Elle a l'air un peu blasée, mes mères. — Alors, tu vas voir, moi, je suis un coût et tout. Combien tu prends ? — C'est 400 francs. — Oh bah, c'est pas cher, on peut y aller maintenant. — Ouais, si tu veux. — Bon, allez, on y va. — Où on va ? On va à l'hôtel. — Ouais, si tu veux. — Bon, alors il paye, il l'emmène à l'hôtel. — Ouais, ta chance, c'est celle-là, la numéro 6. — Ouais, si tu veux. — Bon, allez, déshabille-toi. — Hop, à quatre pattes, sur le dos. — Comme tu veux. — Bon. — Ah, il met un préservatif. — Hop, et il y va. — Zoom, 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 zoom. — La fille, il bouge pas. — Ah, il dit, c'est pas possible, c'est pas possible. — C'est comme ça, il est quand même arrivé à lui faire faire un bond. — Zoom, 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 zoom. — La fille, bouge pas. — Ah, c'est pas possible. — Zoom, 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 zoom. — Oh le mec, une machine à coudre. — Ah, il s'arrête épuisé. — Il fait du... — Il fait de te sens donc rien. — Si, le caoutchouc brûlé. Allez donc parler d'amour après ça Difficile, difficile Pas très poétique Question de M. Marandon Que fit Georges IV d'Angleterre Avant De se coucher Pour la première fois Avec Caroline de Brunswick C'est lavé Il venait de l'épouser Attends Caroline j'arrive Il avait les doigts en pleine noix Elle ne voulait pas la salir Elle était propre sur le lit Attends, attends, attends Je me lavais Une petite goutte C'est pas nickel Il a fait ça comme un roi Il n'a pas dit tout le vocabulaire Je dis là Non, non Il n'a pas fait ça Alors, il épouse Caroline de Brunswick Oui, alors Avant d'y aller, qu'est-ce qu'il fait C'est l'ancien bouvard C'est un mariage politique Un mariage de raison Oui, mais c'est poli Elle va pas la niquer tout crasseuse Comme ça Elle est C'est marié Il dit Chère madame C'est l'heure de niquer Toc, toc, toc J'ai entendu le klaxon Je viens vous honorer Oui, mais attendez Tiens, il y a de l'eau chaude Il y a de l'eau froid Il y a le savon Il revient, il est tout propre Et après il arrive pour la consommer Elle est contente Il dit Tiens, mon roi Il est propre aujourd'hui Olivier, tu me choques Non, mais attends Je te choque Oui, évidemment Si je me lave pas C'est choquant C'est quoi la question ? La question c'est Pourquoi il s'est lavé ? Non, je dis Le roi qui vient de Le roi, il est là Il me dit Tiens, qu'est-ce que il m'est fait ? Mais alors Arrête En plus, tu sais très bien Qu'on va être obligé de la couper Mais ça passe pas Non, emploie, emploie Un autre mot On va être obligé de tout couper Il serait trop basé Par des dips, dips, dips Bon, le roi Mais la question c'est quoi ? Le roi, il se dévoue Non, il se déshabille Il se dévoue pas Le roi, il va se marier Il va diquer Il se dévoue Non, il se déshabille Il enlève sa petite chemise Son maillot de corps Il enlève ses chaussettes Il les plie Loin de lui Au-dessus des chaussures Il dit Tiens, qu'est-ce que je vais me laver maintenant ? C'est ça la question Qu'est-ce que le roi s'est lavé ? Non, c'est pas ça Si Le... Est-ce que ça vaut la peine ? Je me demande Ça vaut la peine ? Bien sûr que ça vaut la peine pour l'unité Surtout qu'on a réparé sa mobilette Et qu'on a les doigts pleins de cambouis C'est surréaliste, hein ? C'est pas surréaliste, c'est vrai C'est sur l'arène Mais en plus j'ai même pas J'ai même pas entendu la question Vous avez compris la question, vous ? Oui, mais moi... C'est avec quoi il s'est lavé ? Non Mais oui ! Non ! Avec de l'eau, du sabon ! Qu'est-ce qu'il a fait avant ? C'est la marque du sabon ? Alors attendez, je voudrais situer cet événement politique Mais dans les toilettes, à côté du plumeur ! Le roi, Georges de 4 d'Angleterre Ne fait pas, en ce cas précis, un mariage d'amour Non, ben bien sûr, c'est pas une raison pour arriver sale, non ? Ah, ça c'est vrai ! C'est pas parce qu'on s'aide pas qu'il n'y a pas d'hygiène ! Ah oui, ça c'est vrai ! Je suis d'accord avec Olivier ! C'est un mariage de raison, c'est un mariage politique Ouais, donc faut être propre ! Et Caroline de Brunswick, elle est très laide ! Ben, raison de plus ! C'est déjà pas drôle, leur mariage ! C'est un mariage politique ! Elle est laide, et en plus il va l'indiquer avec du cambouis ! Ben non ! Il faut un peu d'amour, alors il dit Comme il peut pas changer la grossesse, il dit Pour lui faire plaisir, au bon filet d'amour, je vais me laver de lui ! C'est logique, monsieur Bourbert, vous n'en sentirez pas ! La réponse, c'est ça ! Ben, on n'en sort pas ! Tout le temps, c'est pas bon ! Quand même, la cloche, il dit que j'ai d'accord ! Alors, le roi, il doit se dévouer ! Ben oui, bien sûr ! Vous croyez que c'est drôle ? Surtout qu'elle était pleine, mais elle était peut-être sale ! Il était en train de réparer sa mobilette, il avait une vie intéressante ! Tiens, faut que j'arrête de bricoler le carburateur ! Vous croyez que c'est pas du dévouement, ça ? Non, et pour se donner du cœur à l'ouvrage... Mais c'est pas du cœur ! Il a fait une bonne petite savonnette ! Mais non ! Il est allé voir une autre dame ! Et oh, ma savonnette ! Non ! Et ça, les Anglais ont gardé un respect, une reconnaissance émue ! Tu connais beaucoup de rois qui consensent à faire, qui posent leurs outils ! La clé à molette là, la pince là, le cambouis là, le machin... Bon, qu'il a tout... Adieu, mobilette, je vais l'éduquer, ça... C'est vachement émouvant, quand même ! C'est quoi que vous avez dit après ? Ça fait un quart d'heure ! Voilà, la bonne réponse est tombée des lèvres pures de Robert Sabatier ! Il s'est enivré pour avoir le courage... De se laver ? D'aller... D'aller ensuite au déduit, comme on disait à l'époque... Bonne réponse de Robert Sabatier ! Amiral, vous vous rendez compte, hein ? De toute façon d'enseigner l'histoire aux jeunes... Mais non, mais j'essaie de sauver la moralité, parce que... Mettez-vous à la place de l'image que représente la cour d'Angleterre ! Il arrive donc, les doigts pleins de cambouis... Pourquoi il aurait du cambouis ? Si il vient de s'occuper de la mobilette, je bourre la gueule ! Elle est belle, l'aristocratie britannique ! Elle est belle, elle est belle ! Et bourré, qui prouve qu'il n'a pas faisais la mobilette ? Bah oui ! Mais tu mensches à ce point, la Caroline ? Bah, lui, il n'a pas qu'il a confondé avec la mobilette ! C'est-à-dire... Mais vous savez, dans les mariages royaux et princiers, il n'y a pas que des beautés, hein ? Il n'y a qu'à regarder le prince Charles ! Oui, c'est facile de niquer avec des oreilles pareilles ! Bah, ça fait au moins une prise ! Oui ! Ça dit, il ne peut pas s'engager dans la marine, là, lui ! Parce qu'il monte sur un bateau, il bouge la tête, le bateau change de cap ! Dernier rendez-vous de l'après-midi avec les concettes de RTL et Philippe Bouvard ! Robert Sabatier, Guy Montagné, Olivier de Carsezan et Isabelle Nervieux ! La pauvre Lady Di, hein ? Oh là là ! Ah ouais ! Mais le pauvre prince Charles ! Mais elle, elle est mignonne, quand même ! Elle est bonne ! Elle est bonne ! Elle est bonne ! Mais c'est très émouvant ! Une princesse qui arrive là, tout simplement, entre... Si c'est la moitié de la garde royale ! Je ne sais plus où donner de la tête, je cherche l'amour ! Non, elle a eu une... Si j'avais autant une pièce de 10 francs, j'aurais la banque d'Angleterre ! Elle dit ça simplement, hein ? Elle n'a pas de mépris, elle a juste de la simplicité, hein ? Elle a de l'amour déçu dans le fond de la voix, ça sent, hein ? Au moins, elle m'a touché ! Enfin, non, on ne va pas beaucoup toucher ! Elle aurait dû se laver les marques ! Non, c'était très émouvant, en fait ! Ah bon ? Mais quand est-ce que c'est passé ? Attends, Bouvard qui essaie de me faire croire qu'il est ému par une princesse qui vient raconter qu'elle s'est fait sauter par tout l'arrière-garde du 21ème Un malheureux sportif ! Un qui a été pris ! Mais combien ont sauté ? C'est comme le mur de Berlin, de temps en temps, ils ont attrapé un, mais il y a beaucoup qui sautaient ! Ah oui, un footballeur ! Oui, qui s'est d'ailleurs mal conduit avec elle, parce qu'il a tout raconté après dans un bouquin, hein ? C'est ça, c'est bien ! Eh bien, maintenant, j'approche ! C'est formidable, ça en direct ! Tout à fait, chérie ! C'est triste pour une femme de... Non, ouais, c'est toujours... C'est toujours triste quand un homme n'est pas discret ! Moi, je préfère un homme qui ne dit rien que... qu'un homme qui bavarde après ! Moi, je n'ai jamais rien dit, moi ! Ou bien, elle est seule... Le nom des femmes ! Vous voulez que je vous dise tous les noms des femmes que j'ai niqué ? Jamais je donnerai le nom des femmes que j'ai niqué ! Jamais ! Moi, elles ne l'ont même pas dit, tu n'as pas eu le temps, alors, de toute façon... Jamais ! Je n'ai pas eu le temps de lire les papiers ! Jamais ! Il faut rester... Et ça, c'est indécent, il ne faut jamais dire qui tu niques ! Bon, question de M. Henry ! Quel était le point commun entre Louis XIV et... Tous les deux, avant d'aller niquer ! Essayer de se laver les mains ! On pourrait en sortir ! Ok ! Le cabinet de toilette ! Quel était le point commun entre Louis XIV et Mirabeau à leur naissance ? Mirabeau était à moitié... Oui, oui ! Mirabeau était à moitié menuisier, d'où son nom ! Ah, mais il avait beaucoup de copeaux, hein ! Il nous a tous dînés à la maison, ça ! Il avait l'aiguillette nouée ou... C'est une particularité physique ? C'est physique, oui ! C'est aérienne, c'est aérienne ! Il avait des cheveux ! Non ! Une dent ! Il avait chacun deux dents ! Deux dents ! Deux dents, à l'intérieur ! Voilà ! Oui, oui, bah oui ! Deux dents, deux dents ! Bonne réponse d'Isabelle Merck ! Bravo, Isabelle ! Bravo, Merck ! Bravo, Merck ! Bravo, Isabelle ! C'est formidable ce que t'as lié, Isabelle ! Ça fait vraiment plaisir ! Question de M. Latré ! Qui, pour se mettre en forme, buvait à la fontaine cassotis et mâchait des feuilles de laurier ? Vas-y, Bob, c'est pour toi, ça ! Oui, alors ça, Robert, c'est pour toi ! C'est pour toi ! Non, ça, j'en sais rien ! Mais si, Robert, je suis sûr ! Robert ! Au fond de votre tête, là ! Non, je sais pas ! Bien sûr, il y avait ensuite un don des dieux ! Ben oui ! C'est pour toi, c'est pour toi, Robert ! Apollon, non ? Alors, Apollon parlait par sa voix ! Voilà ! Voilà ! Je vous embrasse si vous trouvez, Robert ! Bacchus, t'es un dieu ? Ben oui ! Non ! Le dieu avait choisi... Une voix ! Une voix ! Par laquelle il parlait ? Une femme ! C'était garage ! Il parlait par la voix de garage ! Qui était une femme extrêmement douée, mais qui avait l'habitude de boire à la fontaine cassotis et de mâcher des feuilles de laurier ! Et puis qui après parlait interminablement ! Logoré ? Marceline Logoré ? Non ! On l'appelait... La... La... La pitié ! 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 J'ai un peu l'impression que j'ai ! Mais vous faites partie de notre petit collège ! Oui mais en fait c'est pas gentil parce que je vais trouver si moi j'avais le verre ! Il va vous dire plus ! C'est vrai on a tout le dit ! Enfin tant pis ! Tu avais parlé comme un homme ? Question de Monsieur Gragnon ! Quel personnage célèbre est mort à la bataille de Pavie ! Cyrano Bergerac ? Non, monsieur de la Palisse est mort, est mort devant Pavie, un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Excellente réponse de Robert Sabatier. Il était maréchal de France, hein ? Eh oui. Pavie, papry. Oui. Pavie, papry. Il disait des choses qui n'étaient pas extrêmement originales. Oui, mais vraies, toujours. Ah, toujours, ah oui. Je vais m'appeler aujourd'hui la langue de bois. Oui, c'est vrai. Les hommes politiques qui disent les vérités de la Palisse. Oui, oui, la pluie tombe souvent par terre, par exemple. Des belles phrases, comme ça. Mieux vaut se laver les mains que les avoir sales. Oui. C'est des phrases qui donnent une bonne assise à la pensée contemporaine. Dernière citation qu'envoie M. Denorme de la Londres qui a dit Les enfants commencent par aimer leurs parents. Ensuite, ils les jugent. Quelquefois, ils leur pardonnent. Oh, c'est merveilleux, ça. Ah, du renard. Non. Non. C'est une femme qui a dit ça. Cocteau ? C'est un homme. Oui, mais c'est un homme très féminin. C'est pas Cocteau. Non, non, je vois qui c'est, moi. Monterland ? Non, non, non. C'est français ? Oui. C'est pas français. Si, si, si. Oscar Wilde. Oscar Wilde. C'est Oscar Wilde. C'est pas français, mais c'est mort en France. Bonne réponse de l'amiral Edwin Montagné. Bravo, merci. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501